Ce qui a retenu tout de même l'attention de tout le monde, Agapit Napoléon Mafforitan, c'est bien la nouvelle posture de l'UDBN, qui était Union pour le développement d'un Bénin nouveau, qui est devenue Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui se positionne véritablement, comme on pourrait peut-être le dire, sauf votre avis, votre lecture, un nouveau bloc politique. Est-ce que c'est un défi aux chefs de l'État, aux instructions du chef de l'État qui voudraient deux blocs pour la mouvance présidentielle ? Bon, d'abord, pour les sigles, j'espère que vous ne vous l'avez pas trompé, parce que je ne les ai pas gardés, mais ça reste UDBN, ça reste le même logo, et de nouveaux adhérents. Un nouveau bloc, sans doute, ça ne se dit pas, mais c'est presque un nouveau bloc, puisqu'il y a de nouveaux acteurs, de nouveaux partisans, de nouveaux camarades en griffes de ce parti, de nouveaux alliés qui ont rejoint la barque UDBN. Donc, si on peut le dire ainsi, c'est un nouveau départ pour l'UDBN, on peut dire que c'est un nouveau bloc. Alors, est-ce que c'est un défi aux chefs de l'État ? Je pense qu'il faut analyser la vie politique, l'histoire de la vie politique béninoise, pas en termes de défis aux chefs de l'État, mais en termes de risques. De risques. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Je me le dis parce que des mauvaises langues, dès le vote, notamment du code électoral, avait cru distiller dans l'opinion publique qu'on imposait le regroupement aux partis politiques. Le chef d'État exigeait deux blocs, que si, que ça, qu'il n'y a pas de démocratie. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'un allié du pouvoir, un allié de la rupture, un allié, même s'il y a eu quelques tribulations au début, mais qui a soutenu, aujourd'hui, peut dire, je vais aller seul, avec d'autres acteurs sans doute, mais je garde mon destin en main. Alors, est-ce que c'est un défi ? Non, c'est peut-être un courage. Un courage parce que le chef de l'État n'est pas candidat aux législatives. Le chef de l'État n'est pas venu au pouvoir avec des partis politiques. Le chef de l'État a des alliés politiques. Il leur a donné une orientation, il leur a suggéré des pistes pour qu'il ne disperse pas les efforts, les forces. Alors, dans le cas d'Espèce, si l'UDBN dit, je vais aller seul, c'est un risque. C'est un risque, mais c'est aussi une responsabilité qui est prise. Il va sans dire qu'entre le bloc progressiste et la dynamique unitaire, il y aura sans doute des mécontents que l'UDBN peut prendre à son compte. Quand ? Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Mais si au soir des législatives, l'UDBN arrivait d'abord à passer le cap de 10% au niveau national. Donc, être qualifié pour accéder au partage des sièges, l'UDBN aurait rempli sa fonction, aurait atteint ses objectifs. Si l'UDBN n'atteignait pas cet objectif, la présidente de l'Union et ses militants sauront bien que leur choix, leur volonté d'exister en qualité en tant que l'UDBN aurait eu un chemin des limites et ils aviseront sans doute pour le choix de l'État à venir. Il est évident que le choix d'État aura tous des partenaires politiques au sorti des élections législatives puisque c'est la clé question. Il y a deux blocs. Ça veut dire que si l'UDBN est qualifié, ils partageront les sièges. Si il n'est pas qualifié, les sièges iront ailleurs. Et même si même si certains sièges vont aux partis d'opposition, notamment ceux dont on parle à la CBE et peut-être d'autres, c'est clair que c'est un nouveau contrat politique qui va se sceller au lendemain des élections législatives. Donc rien n'est gagné à l'avance. Je pense que l'UDBN a pris une responsabilité lourde, très lourde à notre avis, mais qui n'est pas la première. On se rappelle en 2003 quand il était question du BF pour le BN du futur. Tout le monde ne s'est pas rallié. Il y avait des conseils techniques qui ne s'étaient pas ralliés du tout à l'UBF autour du président Kérékou. L'FCBE... Il y a Cori 2, elle évoque aussi. Exactement. Je me rappelle cette réunion que le président de la République a faite, Boni Haï, en disant si vous gagnez, on peut aller avec vous, mais si vous perdez, on vous vire. Et il y avait un certain nombre de conseils techniques, effectivement, qui avaient choisi d'aller en opposition. Donc, disons, en liste libre, en dehors du FCBE, qui ont perdu et qui ont été remerciés. C'est normal. C'est la conséquence de l'échec. En France, quand même, vous êtes dans le premier gouvernement d'un nouveau président de la République, vous allez aux directions, vous perdez, vous quittez le gouvernement parce que vous n'avez pas de légitimité. enfin, on estime quand même que vous n'êtes pas en mesure de mobiliser les militants. Ce serait la même chose pour le DBN. Je pense que si elle arrive, le parti arrive à aller à un certain niveau donné, je pense que ce serait pour le bien de ses militants. Et on dira que Mme Claudine, la présidente du parti, a devenu un animal politique, comme on le dit végardement. Si elle perd, elle saura tirer les conséquences. Mais vous savez, 2019 n'est pas le terme des partis politiques. et même les dynamiques actuelles, dynamique unitaire, bloc progresse, tout cela, leur existence n'est pas encore calée. Et il n'est pas évident que cette existence dépasse le seuil, le cadre de 2019. C'est évident que c'est un processus qui va se jouer sur trois, cinq ans. Pour que nous ayons des partis solides, des partis réels, des partis où... Aujourd'hui, c'est la course aux législatives. Donc, il y a des alliances qui vont se faire parfois de manière parfois insidieuses parce qu'on veut déjà se positionner quelque part. Et si UDBN ne s'est pas retrouvé dans les deux autres blocs, sans doute, il y a sans doute un problème de positionnement. Sans doute, je ne suis pas dans les arènes, mais sans doute un problème de positionnement. Alors, tout cela peut se fondre d'abord avant les législatives, comme tout cela peut être remis en cause dès le lendemain et on aura peut-être des blocs. Comme je dis, c'est un processus qui prendra entre trois et cinq ans. Et au regard des performances antérieures de l'UDBN, 50 000 voix, un seul député depuis des années, mais c'est une responsabilité. Vous l'avez dit, je me rappelle, sur le décryptage que c'est un gros risque justement. Oui, écoutez, 50 000 voix, c'est de l'arithmétique. Ici, c'est beaucoup plus concret avec le seuil de pourcentage national. C'est évident qu'avant, quand vous avez dans une circonstance électorale, vous pouvez avoir des petites voix d'avoir passé par là qui, calculé, peut faire 20 000, 30 000 à l'échelle nationale, mais qui n'aurait pas de valeur parce que vos candidats n'ont pu atteindre le seuil du partage des sièges dans cette circonstance électorale. Aujourd'hui, vous devez être, le parti devient un parti national, doit pouvoir incarner son envergure nationale. Donc, l'UDBN prend un risque, je l'ai dit, c'est un risque en voulant aller seul. Mais, c'est aussi un cas d'école, ça permet quand même que nous ayons des situations. Moi, ça m'arrête, sur le plan de l'analyse politique, je trouve que c'est une très bonne situation parce que ça bambrèche ces analyses péremptoires, un peu trop de ces raccourcis qui veut dire qu'on oblige les gens à se regrouper. Nul part le code électoral, nul part la chance des partis n'a exigé que les gens se regroupent. Il y a des seuils. Si vous pensez que vous pouvez aller seul, vous allez seul. Quand vous atteignez le seuil, tant mieux. Donc, vous avez la mairie nationale seule. Il y a des partis qui auraient pu tenter. Le PRD, par exemple, le Parti de Renouveau Démocratique a les moyens de le faire, a préféré entrer dans une dynamique, a préféré peut-être la discipline. C'est un choix. Et l'UDB, en choisissant, c'est également un autre choix. Voilà deux choix qui montrent que les partis ont la liberté de décider de leur sort contrairement à ce qu'on a laissé entendre, laissé dire et laissé écrire. Donc, c'est un cas d'école qui montre quand même qu'il y a une latitude et qui est laissée aux acteurs. Maintenant, en politique, rien ne se fait au hasard. Si vous choisissez d'aller seul et vous vous heurtez aux contraintes du terrain, vous avisez, vous en tirerez les conséquences. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai lu dans la presse, j'ai lu que beaucoup tentent d'opposer l'UDBN aujourd'hui au président Talon, il appartient à l'UDBN de dire son positionnement. L'UDBN dit qu'il soutient les réformes. Il appartient au président Talon de considérer l'UDBN comme un parti de la majorité présidentielle. Et le comportement de Mme Prédensio, députée à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, déterminera sa position. On a vu en Europe, en France, l'ancien premier ministre Manuel Valls, élu sur la liste socialiste, dire que lui, il est de la majorité présidentielle et donc de la République en marche. Les gens ont nagué, l'homme nagué, mais il a fonctionné avec eux. Il n'était pas dans les arrêts, il a vu sa démission récemment, mais il est resté. C'est chacun qui détermine sa position, ce n'est pas les autres qui disent votre position. Et c'est les comportements qui déterminent. Si Mme Prédensio vote pour les réformes du gouvernement, reste dans les dynamiques de prise de position au nom du gouvernement, au niveau de la rupture et de la majorité présidentielle, oui, le fait de ne pas entrer dans l'un des deux blocs peut fâcher certains, mais ça dénoue de la dynamique également sur place et c'est peut-être un mal pour un bien, comme je l'ai dit, parce que ceux qui ne se retrouvaient pas à leur place ni dans la dynamique unitaire, ni dans le bloc progressiste, peuvent se retrouver. Donc une troisième voie, il est toujours intéressant qu'il existe une troisième voie. C'est la voie de la synthèse, peut-être, qui permet peut-être de niveler, de recalibrer tout ce qui n'a pas pu se retrouver entre l'un et l'autre, donc les deux pôles qui sont souvent voués à l'opposition. Mais il y a tout de même un risque agapite, Napoléon, en ce qui concerne les blocs de la majorité présidentielle. Vous savez que d'abord, deux vont s'affronter sur le terrain en ce qui concerne les législatives et si l'UDBN se positionne encore, ça fait trois qui vont s'affronter et ça pourrait laisser une ouverture donc à l'opposition. Oui. Disons que c'est là qu'on va savoir si l'UDBN est de la majorité présidentielle ou pas. C'est là qu'on saura ça parce qu'effectivement, avoir 10%, c'est une gage. Alors, le problème qu'il va se poser effectivement, c'est l'UDBN positionne des candidats sérieux dans des circonscriptions sensibles contre d'autres candidats sérieux de la majorité présidentielle. Là, il se posera un problème. Il se posera un problème. Mais on l'a vu sous le FCBE. On l'a vu sous le FCBE. On l'a vu que dans la circonscription par exemple, je ne sais pas, la zone qui est au groupe Savé, Glazoué, Bé et Wessé, que deux ressortissants de Savé, ont pu se faire élire. L'un sur la liste FCBE, il me semble, si je me trompe, et l'autre sur la liste FTE, l'honorant Bokounola par exemple. Donc, c'est possible. C'est possible que, et on a vu dans la circonscription que, il y a eu l'élu FCBE et l'élu d'autres alliances proches du président à l'époque. C'est vrai que, ça pourrait fragiliser. Le problème ici, c'est la course au 10%. Parce que, si, dans les deux blocs, il y a des électeurs dans une locale, dans une situation électorale, qui ne s'y retrouvent pas, ils auront peut-être donné leur voix à l'opposition ou donner leur voix et annuler leur voix par un vote mieux. Peut-être que, comme je vous l'ai dit, l'UDBN peut être la troisième voix. Vous voyez, rien n'est joué à l'avance. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas d'arithmétique, il n'y a pas une logique qui sous-tend. Il y a un dialogue qui doit, qui va devoir s'ouvrir. Parce que, c'est le restaurant des deux autres blocs. J'ai vu, je ne sais pas, au niveau des reportages, on n'a pas pu voir le défilé, des blocs au congrès. Je ne sais pas si ça a eu lieu, mais on l'a vu au congrès de l'UDS, par exemple. Alors, est-ce que... Il y avait seulement l'année d'abord, l'ancien ministre, l'année d'abord, qui était vraiment l'une des personnalités qu'on pourrait dire, mais les autres, on n'a pas vu. Donc, du coup, il appartient à l'UDBN aujourd'hui de se rapprocher des autres blocs, de se positionner, non pas comme un rival, mais comme un complément, là où il y a du vide. Donc, évidemment, il y aura des endroits où il y aura des combats. Je pense que l'expérience de 2019, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le chef de l'État qui va aux élections, c'est les partis politiques. Le chef de l'État n'a pas de parti politique. Le chef de l'État a des alliés politiques. Il a une vision, il a une politique et des alliés politiques entrent dans la vision. Donc, du coup, si eux, ils ne s'entendent pas pour gérer sur le terrain la dynamique, il est évident qu'au choix des législatives, ceux qui gagneraient se retrouveront dans l'Alliance. De toute façon, vous ne pouvez pas faire partie d'une dynamique de la majorité présidentielle si vous avez été un candidat qui n'a pas pu atteindre un niveau de données. Si vous n'êtes pas au Parlement, vous ne pouvez pas être et vous ne pouvez pas avoir voix au chapitre. Vous ne pouvez pas avoir voix au chapitre. Donc, du coup, vous ne pouvez pas être là où ça se décide. Donc, c'est tellement simple. Alors, donc, tout le monde joue aujourd'hui. Que ce soit l'IDBN, mais que ce soit les deux blocs de la majorité présidentielle, je pense qu'il y a un dialogue nécessaire à ouvrir et à voir jusqu'où quelque chose d'impossible à bâtir. S'ils arrivent à bâtir des choses, tant mieux. Et ça permettra de s'organiser beaucoup mieux sur le terrain et de ne pas trop avoir de la casse sur les croques en jambes au niveau des situations électorales. Mais s'ils n'arrivent pas, bien, si les chefs d'État arrivent à jouer une médiation, tant mieux. Autrement, ils vont se battre sur le terrain et les meilleurs gagneront. Et bon, une fois que les meilleurs gagneront, un nouveau contrat politique aura lieu sans doute avec le président et Patrick Salon pour les deux ans restant en mandat et éventuellement pour la suite. Très bien. Pour finir avec vous, Agapit Napoléon Mafforica, le temps joue contre véritablement les autres blocs. On pourrait le dire comme ça parce que jusque-là, on ne continue pas à parler de blocs politiques alors qu'on doit aller au parti et le temps. Le temps, six mois déjà. dû finir avec cette affaire d'organisation et il se dit j'irai seule. Est-ce qu'elle aura la politique de ses moignets ? Je ne sais pas. Elle a sans doute les moignets. Est-ce qu'elle a les moyens de sa politique ? Sans doute. Mais est-ce que la politique qu'elle fera sur le terrain sera à la hauteur des moignets ? C'est un autre problème parce que la politique qu'on a développé tout à l'heure c'est de pouvoir être de la majorité présidentielle et jouer sa partition différemment. Ce n'est pas facile. Ça c'est la politique des moyens. Elle a les moyens de la politique mais il faudrait qu'elle puisse jouer la politique des moyens sur le terrain. Alors donc ça c'est sa chance au niveau de l'UDBN. Au niveau des autres blocs il faudrait être très tôt parce que déjà on connaît pratiquement l'ossature de ces blocs. Il faut déjà que les partis étant dans ces blocs puissent se dissoudre ou se mettre en réserve ou quitter la scène parce que vous ne pouvez pas être un parti dans un parti. On ne peut pas dire le PRD qui est dans la dynamique unitaire. Vous ne pouvez pas être dans la dynamique unitaire et dire je suis encore PRD. Ça peut s'appeler UPRD là c'est un autre truc avec de nouveaux acteurs. Donc il faut peut-être que ces regroupements se fassent aussi le plus tôt possible pour qu'on voit clairement le champ. Actuellement on peut dire que ça s'éclaircit. On peut déjà dire que sur le terrain on a l'FCBE le parti d'opposition et on a l'UDBN les deux blocs se font attendre et peut-être encore un bloc de l'opposition qui sait parce qu'il y a d'autres partis d'opposition qui ne sont pas du FCBE et comme les alliances sont interdites donc du coup on ne sait pas si USL le FSP voilà donc on ne sait pas s'ils vont se constituer en partie ou s'ils iront de manière libre. Donc tout ça il faut attendre peut-être d'ici fin novembre fin décembre fin de l'année pour pouvoir aviser. Donc cela dit le champ s'éclaircit et je pense que c'est sur le terrain qu'on verra véritablement la dynamique de chacun. Très bien merci beaucoup à vous Agapide Napoléon Bafouric en consultant politique à ETV merci pour toutes ces explications.